Bonjour à toutes et à tous. On est ici pour une conférence crise de l'élevage, l'industrialisation de l'agriculture en cause. Nous avons quatre intervenants qui chacun à leur façon ont pointé du doigt l'industrialisation de l'agriculture et comment elle est une des principales causes de la crise de l'élevage actuelle. Nous avons Karl Lask, auteur des cartels du lait. Un livre qui est sorti au début du mois de février qui pointe du doigt les pratiques des industries laitières. Il pourra nous exposer l'ensemble des éléments vraiment intéressants de ce livre. Jean-Christophe Kroll, économiste, chercheur qui a aussi beaucoup travaillé sur la politique agricole commune et qui, je pense, va pouvoir bien montrer également comment l'organisation de cette politique agricole soutient, enfin, comment elle oriente l'agriculture et favorise plutôt l'industrialisation. Josian Palinche de la Confédération paysanne, secrétaire nationale en charge de l'élevage, qui pourra exposer du point de vue paysan et notamment dans la lutte contre la ferme des mille vaches qui est un symbole de cette industrialisation. Gilles Lunot, rédacteur en chef de Global Magazine, qui nous exposera aussi sa vision par rapport à l'industrialisation d'agriculture et à la nécessité de réinventer des filières qui sortent de ce système destructeur pour les paysans mais aussi pour la planète. Donc, je vais commencer en donnant la parole à Josian Palinche pour exposer un peu cette crise de l'élevage et en quoi le système de l'industrialisation de l'agriculture, ce système-là est à remettre en cause pour pouvoir sortir de cette crise. Oui, bonjour. C'est ton portable. C'est mon portable. Je vais le cacher. Hein ? Je vais le cacher. Oui, alors, la Confédération paysanne, elle a entamé un combat sur... Enfin, contre l'industrialisation de l'agriculture et la... Enfin, vous dénoncez l'industrialisation de l'agriculture, plutôt, et que, effectivement, l'usine des mille vaches, alors, on aime bien parce que beaucoup on entend la ferme des mille vaches. Alors, c'est une question de sémantique, mais c'est important. Il faut plutôt l'appeler l'usine des mille vaches parce que nous, à la Confédération paysanne, normalement, on n'appelle pas une exploitation agricole, on appelle ça une ferme et d'appeler l'usine des mille vaches la ferme des mille vaches, c'est un peu gênant. Donc, il faut l'appeler l'usine des mille vaches. Ça me paraît bien plus propre que la ferme des mille vaches. Alors, c'est un exemple tout à fait emblématique de ce qui est en oeuvre dans l'agriculture. Il y en a d'autres. La Confédération paysanne, lors du dernier salon d'agriculture, avait sorti une carte des sites industriels de l'agriculture qui se mettait en oeuvre. Il y en a encore qui sont en gestation et qui sont dans les tiroirs. Mille vaches, alors ça c'est énorme, mais en production laitière, il y a déjà depuis très longtemps, même s'il n'y a pas mille vaches, il y a des sites à 200, 300, 400 vaches qui sont assez nombreux et qui sont aussi déjà une forme d'industrialisation. savoir que pour la manipulation de ces troupeaux, notamment par rapport à leur alimentation et au pâturage, des troupeaux de grande taille, c'est-à-dire au-delà de 70, 80 vaches, il est déjà un peu compliqué de les faire pâturer. Dans certains cas, ça peut se faire, mais c'est quand même déjà un peu compliqué. Et quand les troupeaux atteignent une certaine taille, ils sont confinés à l'intérieur des bâtiments et consomment une alimentation je dirais de conserve et principalement qui nourrit la grande majorité des vaches aujourd'hui, c'est le maïs en silage, plante extrêmement énergétique, couplée à du soja qui n'est enfin du tourteau de soja plutôt, qui n'est pas produit en Europe, qui nous vient d'Amérique du Sud principalement ou des Etats-Unis et qui est très souvent à base d'OGM aussi. Et ce système, voilà, se s'est développé et vu l'agrandissement des troupeaux, il continue de se développer. et aujourd'hui, on est en production laitière par rapport, on prend deux exemples, par rapport à la mise en place des quotas laitiers qui était en 1984 où on avait près de 400 000 producteurs de lait et qu'au jour d'aujourd'hui, on doit être à peu près à 60 000, entre 60 000 et 65 000 sites de production. Alors, je dis bien sites de production parce que derrière les sites de production, il peut y avoir des regroupements de fermes et qu'il y ait 2-3 actifs sur les sites de production. Mais il y a encore beaucoup de fermes qui sont sous statut individuel. et on est quand même en produit au jour d'aujourd'hui en France la même quantité de lait qu'en 1984 au moment donné où il y avait près de 400 000 producteurs avec 60. Alors, je ne sais pas, il faut peut-être le multiplier par deux de dire qu'il reste encore 120 000 actifs sur les fermes. Là, peut-être le chiffre n'est pas vrai, mais il ne doit pas être si loin que ça de la réalité qu'avec 100 000 actifs on produit toujours autant de lait. Donc, il y a eu quand même une productivité dans la production laitière qui a été très élevée. Alors, dire que c'est aujourd'hui la cause de la crise, bon, ce n'est peut-être pas tout à fait la cause de la crise quand même le développement là, mais c'est par contre, ça remet en question les orientations de l'agriculture et la perte de l'emploi qu'il y a dans le milieu agricole et qui peut-être à un moment donné pouvait être justifié ou effectivement d'avoir des fermes dans un circuit de filière, c'est-à-dire pas de vente directe avec des fermes de 7 ou 8 vaches, ce n'était peut-être pas spécialement tenable, bien que là, je précise quand même que des fermes à 10 vaches sont tout à fait tenables, mais en commercialisation, en transformation de produits et ceux-là, elles ont tout à fait leur place et sont certainement développées et c'est bien ceux-là qui ont certainement disparu. Mais à un moment donné, cet effectivement, enfin, développement, c'est un grand mot de parler développement, mais agrandissement des fermes était certainement un peu justifié, mais au jour d'aujourd'hui, elles atteignent une taille qui pose des problèmes en termes de pratiques agricoles, de pertes d'autonomie sur les fermes et aussi, quelque part, de transmission à terme, de transmission de ces fermes qui ne pourront plus se faire dans un cadre familial. On va très rapidement... Alors, l'usine des 1000 vaches, alors, ce n'est pas un regroupement de plusieurs exploitations qui regroupent leurs troupeaux pour faire cette usine-là. Là, c'est un industriel du DBTP qui s'est payé... Enfin, je ne sais pas, c'est son dada, ça a été de vouloir mettre une ferme laitière en modèle industriel. Mais, voilà, on risque, à très court terme, de... en industrialisant la production laitière, à se retrouver avec, je dirais, l'arrivée de capitaux vraiment hors agriculture qui vont venir s'implanter sur le territoire. Après, je reviendrai sur la question de la fiscalité où je tiens un petit peu, qui aussi favorise grandement l'industrialisation. Je vais demander à Jean-Christophe Kroll sur l'évolution des politiques agricoles. Josian Palach disait peut-être qu'à un moment donné, dans les années 50-60, il y avait quand même une justification avec l'exode rural à augmenter la productivité pour diminuer un petit peu le... pour augmenter la productivité des fermes, mais que, petit à petit, cette orientation n'avait plus lieu d'être. Est-ce que vous pouvez nous éclairer, peut-être de votre point de vue d'économiste et chercheur, sur l'évolution des politiques publiques qui commencent à accompagner ce mouvement de restructuration qui, peut-être, à un moment, aujourd'hui, est allé trop loin et on n'a peut-être pas su s'arrêter ou réorienter les politiques publiques ? Je ne sais pas si je vais répondre directement à la question. Bon, il est clair qu'effectivement, il y a eu une période dans l'immédiate après-guerre où on avait des rendements laitiers par vache de l'ordre de 2500 litres par vache. On avait des rendements en céréales faibles. Une certaine intensification de l'agriculture était pensable. Et puis, surtout, on était dans une période de croissance industrielle importante où on manquait de la main-d'oeuvre et on est même allé chercher dans nos anciennes colonies de la main-d'oeuvre immigrée pour alimenter les usines. Il est clair que depuis le début des années 80, depuis 30 ans maintenant, on n'en est plus là et que quand on a 3 millions de chômeurs ou plus, 3 millions et demi et encore en comptant de manière très restrictive, il est complètement absurde de vouloir continuer à réduire l'emploi agricole. Or, aujourd'hui, on est dans une politique qui, et je crois que c'est le seul secteur où on parle de créer de l'emploi, mais je crois que l'agriculture c'est le seul secteur où on subventionne la suppression d'emplois avec des fonds publics. Pourquoi ? Parce qu'on donne des aides qui sont proportionnelles à la dimension et plus on est gros et plus on touche d'aide. Et les aides ne sont pas calées, c'est une aide au capital et non pas une aide à l'emploi, ce qui fait qu'on subventionne la subvention du capital au travail. Toujours plus de tracteurs, toujours plus d'intrants, toujours plus de pollution et toujours moins de travail. Alors qu'on sait que les sources de valeur ajoutées, c'est d'abord le travail. Je voudrais quand même faire une petite mise au point. c'est qu'entre industrialisation et crise, c'est compliqué. Ce n'est pas forcément l'industrialisation qui est source de la crise. Parce qu'il faut bien voir que ces grandes fermes, ces usines, elles sont fragiles, elles sont sensibles à la crise. Mais pourquoi elles s'en sortent ? C'est qu'elles touchent énormément d'aides publiques et que si on parle de leur rentabilité en termes de coûts immédiats, effectivement, mais si on prend en compte les coûts publics, les aides publiques qu'elles reçoivent, les aides fiscales qu'elles reçoivent, si on prend en compte les coûts indirects pour la société en termes d'emploi, en termes de santé publique, en termes de pollution, eh bien, on se rend compte que c'est le principe très classique de l'économie libérale où on privatise les bénéfices mais on socialise les coûts. C'est-à-dire que si on devait attribuer à toutes ces usines les coûts réels qu'elles produisent pour la société, eh bien, à ce moment-là, on se rend compte qu'elles ne sont pas du tout rentables. C'est-à-dire qu'on ne prend en compte dans les chiffres qu'on nous présente pour justifier leur efficacité économique qu'une partie infime des coûts, des coûts comptables, en gros, immédiats. Mais je rappelle qu'on distribue quand même 52 milliards en Europe et en France, 10 milliards d'aides à l'agriculture. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je pense qu'elles sont nécessaires. Mais par contre, la manière dont on les répartit aujourd'hui entre les exploitations est hautement discutable. Je vais donner la parole à Karl Lask plutôt sur le volet aussi industriel de l'industrie agroalimentaire. Donc là, dans l'exemple du lait, c'est quand même aussi un système qui est mis en place et comment ces industriels orientent et se débrouillent dans cette évolution-là. Comment ils jouent dans cette... Merci. Oui, alors nous, en faisant le livre, enfin, on a fait le livre justement au moment de cette bascule, au moment de la fin des quotas. donc on était intéressés justement à voir ce qui, dans les projets en cours, allait basculer. Est-ce qu'il n'y avait pas justement derrière la fin des quotas un projet plus vaste qui était celui effectivement de l'industrialisation. et c'est vrai qu'on a constaté que c'est un projet finalement au long cours et que même, ne serait-ce que non seulement l'industrie, mais la partie coopérative de la transformation préparait la fin des quotas avec beaucoup d'entrains. Ils ont fait... Ils ont fait... Ils ont mobilisé les sociétaires, les coopérateurs pour monter en production. Il y a tout un projet politique à l'échelle du pays, à l'échelle économique, de l'économie nationale. Le premier point, je pense, qui est important, c'est que... Enfin, qui nous a un peu sauté aux yeux, c'est que cette bascule s'est faite sans débat politique. C'est-à-dire que c'est quand même absolument fou de voir qu'on est passé d'un système encadré à un système dérégulé sans que les professionnels, les dizaines de milliers de professionnels aient été, ne serait-ce qu'associés un tout petit peu au débat et qu'on dise bon, là, on voit la conséquence aujourd'hui. Et donc là, il y a une confiscation, je pense, par, disons, pas seulement l'industrie, mais disons que l'interprofession, entre guillemets, au sens large, les coopérateurs et industriels et syndicats majoritaires du débat. Et il y a eu une décision finalement qui a été, qui ne tient pas évidemment que, ce n'est pas qu'une décision française, mais disons qu'il y a eu un, dans le bras de fer européen qui a consisté à dire, entre pays libéraux et pays plus régulateurs, à dire, bon, on dérégule, la France accepte de déréguler, ils ont joué un mauvais jeu, c'est-à-dire qu'ils ont dit, bah oui, on y va, on dérégule. Et le premier d'entre eux, enfin, le gouvernement, alors, déjà, le syndicat, la FNSEA, faisant partie du copage au COGK, a suivi ce mouvement-là de manière assez claire, parfois un peu hypocrite, c'est-à-dire tout en faisant signer des pétitions contre la fin des quotas, en sous-main déjà préparer la fin des quotas. Donc il y a tout un processus politique de confiscation. Ce qu'on voit, après, émerger, c'est au moment où Bruno Le Maire acte la dérégulation en 2009, c'est qu'il confie, finalement, les clés du, comment dirais-je, de la filière aux industriels, en actant et en mettant en place la contractualisation dans un premier temps et les organisations de producteurs dans un deuxième temps. Là, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est en ce sens que les clés de la crise sont entre les mains des industriels, c'est que c'est eux qui, donc par le système libéral dans lequel on est entré de gestion libérale des volumes et du prix, c'est eux qui précipitent la crise par leur entrée sur le marché mondial, leur pouvoir pour gagner des parts de marché sur le marché mondial, leur combat pour leur chasse au trésor mondial, le marché chinois, le marché... Donc là, on a un vrai rouleau compresseur qui a provoqué effectivement la surproduction à l'échelle européenne et qui fait s'écrouler les prix, mais avec ce petit détail, c'est que avec la contractualisation, c'est eux qui fixent le prix. Les payes de lait, elles arrivent... Ça marche plus. Les payes de lait arrivent avec des prix de plus en plus bas et c'est eux qui sont aujourd'hui responsables de ça. Donc là, l'enjeu actuel, l'enjeu actuel, c'est effectivement pour, à mon avis, pour les syndicats, pour les syndicats ou pour la filière, c'est de se réapproprier cette question du prix et d'obtenir effectivement des minimas, le respect des coûts de production, etc. Ça, c'est la grande bataille que vous livrez et on voit avec combien de résistance du côté des industriels. C'est-à-dire, les industriels ne veulent pas lâcher le morceau. Et voilà, donc les débats aujourd'hui, même sur les résistances qu'il y a aujourd'hui sur la question de est-ce qu'on peut faire des contrats tripartites, est-ce qu'on peut mettre de la transparence sur la définition du prix, où va la marge, etc. Les industriels ne sont pas du tout prêts à l'ouvrir alors que c'est quand même la clé de la crise. Donc, on a l'impression aussi que les éleveurs actuellement qui ont aussi suivi un peu ce mouvement, ils ont investi, etc. C'est aussi la crise d'un système, la crise des filières qui n'intègre pas justement cette question de la réappropriation de la valeur et du partage de la valeur. Et donc, je demanderais à Gilles Luneau comment lui voit cette crise de l'élevage, cette crise des filières. Qu'est-ce qu'il faut réinventer pour sortir de ce mouvement destructeur pour l'emploi, pour l'environnement, etc. ? Vaste question. Moi, je n'ai pas de solution. Simplement, je peux partager une réflexion pour approcher le problème. Je crois que ça part de très loin l'industrialisation de l'agriculture. Il ne faut pas s'arrêter à la crise actuelle, à la concentration à partir des années 70. pour repartir de tout le mouvement de l'histoire de l'industrie et de la manière dont elle a imposé une vision du monde à tous les secteurs de la société, c'est-à-dire essayer de mettre en équation toutes les activités humaines. et en cas de l'agriculture, quand on met l'agriculture en... On essaye de la mettre en équation, je dirais, quasi mathématique. On évacue tout ce qui gêne. Et tout ce qui gêne, c'est en fait le savoir accumulé, les multis interactions qu'on apprend comme ça de manière empirique de la gestion d'un champ ou des animaux avec le reste que ce soit de la nature, que ce soit des gens de la ferme. Enfin bref, toute la notion d'écosystème, elle est complètement évacuée avec l'agriculture et avec l'industrialisation. C'est cette pensée-là, moi, que j'essaye d'interroger, à savoir, on n'a pas de petite solution comme ça. Il faut, je vais dire, carrément casser le mode de pensée industriel. Il faut casser les filières. Les filières, c'est quelque chose qui aujourd'hui, 40 ans, 50 ans après le début, ça commence même avant la guerre de 14 avec les associations spécialisées qui déjà vous imposent une pensée verticale. On n'a plus, on évacue le territoire. Le rapport au temps est changé comme le rapport à l'espace. Quand je dis le rapport au temps, c'est simple, c'est qu'on s'occupe plus des dates de livraison, des dates de dépendance de l'amont et de l'aval plutôt que du temps qui est le temps de la ferme. On pourrait comme ça vous prendre point par point la manière dont on a parcellisé, segmenté la production. Au lieu de parler de la vie du paysan, on en a fait une vie de producteur. C'est déjà le premier diktat industriel. Donc, si on veut repartir sur de bonnes bases, remettre à plat, il faut repenser complètement la manière de s'organiser. Je ne dis pas que les filières, ce n'est pas utile. Il y a un intérêt primordial aux filières, c'est de mettre ensemble des gens qui ont un intérêt commun dans la production de quelque chose, quelle que soit la production agricole. Mais ça, ça peut se penser très bien à l'échelle d'un territoire. Ce n'est pas pour faire petit, c'est simplement pour montrer qu'on est aujourd'hui en train de revoir tous les paradigmes qui nous font vivre sur Terre avec les menaces climatiques qui sont là, qui impérativement nous obligent à revoir tous nos modes de production. Déjà ça, on a un vrai problème de démographie, de reprise de ferme, tout ce que vous voulez. À chaque fois, les solutions, elles sont ancrées dans l'espace sur un territoire qui est à taille humaine. On peut discuter, on peut mettre tout le monde autour de la table. Voilà, c'est en ça, je dis, il ne faut pas chercher à modifier les filières, il faut les mettre à plat, à bas. Voilà, en gros. Donc, vaste programme et comment, du coup, faire cette transition pour comment sortir des paradigmes actuels de produire au moindre coût pour une industrie agroalimentaire, comment on reconstruit ces filières ? Jean-Christophe Kroll, sur ces politiques publiques, est-ce que vous voyez une transition ? Déjà, qu'est-ce qu'il faudrait les premières étapes pour sortir de ce cercle ? Puis je demanderai aussi à Josian, aussi, sa vision des politiques publiques pour accompagner la transition ou même la réinvention des filières. Alors, soyons clairs, les solutions, ce n'est surtout pas les experts, les économistes ou n'importe qui de ce genre qui doivent les donner. Les solutions sont des solutions politiques qui se mettent en place par les acteurs. Moi, je peux faire une analyse critique de ce qui se passe. J'ai, en tant qu'individu, j'ai mon idée à discuter, mais je n'ai aucune vocation particulière à indiquer quelles sont les bonnes solutions. Par contre, ce que je peux dire quand même, c'est que quand on parle de libéralisation, c'est une libéralisation en trompe-l'œil parce que tout le discours des libéraux, c'est de dire qu'il faut laisser faire les marchés parce que les marchés libres, ça fonctionne mieux. Mais ça, ça suppose qu'on ait, je fais un petit peu de théorie économique, mais qu'on ait des acteurs qui soient à égalité, qui aient la même force. Or, en agriculture et dans bien d'autres domaines, on a des pouvoirs de marché très différents. Entre les agriculteurs qui sont éparpillés sur l'espace très nombreux et puis 5 ou 6 gros acheteurs, on n'est pas du tout dans un marché concurrentiel. On est dans un marché monopolistique où il y a des acheteurs qui font la loi. Et justement, quel était l'intérêt des quotas ? Les quotas, c'est que ça permet de redonner la maîtrise des productions, ça permet de redonner du pouvoir aux producteurs. Et malheureusement, comme les producteurs tout seuls ont du mal à se mettre d'accord, parce que individuellement, c'est ça le problème de l'agriculture, individuellement, chacun a intérêt à augmenter sa production en espérant gagner un peu plus. Et la somme des intérêts individuels, ça fait la catastrophe collective. C'est pour ça que la contractualisation, ça ne peut pas marcher. Parce que dans la contractualisation, il suffit qu'il y en ait un petit noyau, même pas très nombreux, qui ne jouent pas le jeu, pour que ça foute en l'air tout le dispositif. Et c'est pour ça qu'il faut une intervention des pouvoirs publics pour, justement, imposer l'intérêt collectif par rapport à la juxtaposition des intérêts individuels. Alors, quand je dis que je n'ai pas de solution, c'est vrai que je suis un petit peu polarisé sur mon domaine qui est la politique agricole. Mais c'est vrai qu'au niveau de la politique agricole des États, il n'y a peut-être pas toutes les réponses, mais il y a un certain nombre de réponses qui, de toute évidence, se situent au niveau des responsabilités politiques des États en mettant en place des dispositifs de maîtrise des productions et en répartissant de manière quand même plus intelligente les aides publiques en fonction de l'emploi et aussi en fonction des services rendus par l'agriculture. Moi, je travaille avec une étudiante. On classe les exploitations en fonction des, dans notre jargon, des aménités environnementales qu'elles apportent. Il y a des exploitations qui sont très polluantes. Il y a des exploitations qui sont moins polluantes. Alors, on leur met une note. On a différentes catégories. Eh bien, ce n'est pas une surprise, mais en gros, aujourd'hui, notamment en production laitière, plus on pollue, plus on touche d'aide. Ça, même sans complètement bouleverser les choses, déjà, en changeant les modalités de répartition des aides, on changerait beaucoup de choses. Ça veut dire quoi que tout le discours sur le verdissement de la PAC qu'on nous tient depuis 10 ans, 20 ans, c'est du pipeau. Vraiment, la PAC continue à soutenir les systèmes de production les plus polluants, prioritairement. Alors, il y a quand même des choses qui sont pas mal, c'est l'indemnité spéciale de montagne. Je défends l'indemnité spéciale de montagne. Il y a quand même, et ça date de 1974, mais il y a quand même un certain nombre de dispositifs qui, pour les régions les plus défavorisées, restent fort utiles. par rapport à cette question de l'agriculture et de dire que ça permet de produire moins cher. Je crois que c'est pas spécialement vrai en élevage. Alors, dans des dispositifs de grande culture, effectivement, on peut passer du tracteur de 200 chevaux, on peut passer à 200, à 250, à 300 maintenant, avec des outils derrière de 10 mètres de large. Ça peut peut-être se faire, mais avec des conséquences environnementales assez néfastes aussi. Ça veut dire implication, augmentation des engrais et des produits phytosanitaires. En élevage, je dirais, ces économies d'échelle, ça ne fonctionne pas. Ça peut être plus rapidement à l'inverse. Au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas si un éleveur, il peut, sur une ferme, il doit s'occuper de son salle de vache. Excuse-moi, enfin, sur ma ferme, il y a 40 vaches et la suite, on est trois pour s'en occuper. Ça nous va très bien. Alors s'il fallait déjà moi de m'occuper de 40 vaches tout seul avec la suite, ça me chiffonnerait personnellement. Mais de pouvoir augmenter toujours le nombre de vaches sur un éleveur, je crois que c'est quelque chose qui ne marche pas. Et puis aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qu'ils travaillent moins cher qu'un paysan ? Parce que dans ces fermes usines, hormis effectivement de faire appel à des emplois détachés et de payer afin de revenir à l'esclavage, ce qui se fait dans certains pays d'Europe, malheureusement. Et là, je crois que c'est des gros griefs envers l'Europe. Il n'y a pas aucune harmonisation sociale. Si déjà, elle y était, peut-être cette course, cette concurrence entre différents pays, il serait certainement moins. Alors je dis bien, au lieu de... Voilà, si on veut payer les travailleurs dans ces usines, laitières, si on veut les payer à 5 euros de l'heure, peut-être que ça peut fonctionner. Mais voilà, dans quelles conditions ? Je crois que c'est des situations qui sont totalement inacceptables. Et aujourd'hui, cette volonté qu'on a aussi de remplacer le travail humain par la consommation d'énergie fossile, par l'augmentation du matériel, la taille du matériel est complètement révolue. Je crois qu'on est dans des problèmes environnementaux. Je crois qu'on sort de la COP 21 où on a dit que notre planète, son modèle de consommation d'énergie fossile qui a été mis en oeuvre ce dernier siècle, pratiquement, en un siècle, on consomme l'énergie fossile, enfin, une grande partie d'énergie fossile qui a mis des millions d'années à se constituer. C'est un système qui ne peut pas durer, qu'il faut le revoir totalement et qu'au niveau de l'agriculture, il faut certainement commencer par là, à remettre en oeuvre effectivement le travail humain par rapport au capital. Et là, c'est clair ce que l'a dit Jean-Christophe, c'est que c'est au niveau des politiques, il y a quand même 10 milliards d'euros qui viennent sur l'agriculture en France chaque année et que c'est certainement aux politiques les orientations qui peuvent être prises de favoriser l'emploi dans les fermes plutôt que le capital. Je vous ferai après, je reviendrai sur la fiscalité. Juste pour reformuler, donc c'est vraiment trouver des pistes, c'est pas des solutions toutes faites, c'est réinventer le rapport à la production, donc ça peut passer par divers moyens, donc on a parlé des politiques publiques, mais il y a aussi le lien aux consommateurs, donc c'est vraiment, c'est pour éclairer la discussion, donc je vais donner la parole à Karl Lasse sur, est-ce qu'il y a des exemples dans le système et dans la filière laitière, aussi comment, où sont les espaces de discussion ou peut-être plutôt comment certains acteurs peut-être évacuent la discussion et des espaces de discussion, d'élaboration collective, est-ce qu'ils existent ou plutôt comme le dit à Gilles Luneau, il vaut mieux tout casser et reconstruire peut-être avec les consommateurs ou avec d'autres, je ne sais pas, quelles sont les pistes, comment vous voyez cela ? Déjà sur le, par rapport au constat, c'est vrai que, déjà la première des pistes peut-être, c'est de parler politique, c'est-à-dire que de dire qu'effectivement, il y a un modèle qui est présenté, qui est en échec aujourd'hui, c'est le modèle du tout export, c'est le modèle qui veut sans cesse améliorer la compétitivité, pousser les fermes à l'agrandissement, à l'investissement, à la capitalisation, etc. Et quand on regarde les modèles, c'est vrai que l'an dernier, justement ici, la conf avait fait un fascicule sur les grandes exploitations, c'est très utile parce que c'est ça qu'il faut faire, c'est poser les questions politiques. Quel est ce modèle que l'on veut imposer aujourd'hui ? Et nous, on a un petit peu regardé, je parle sous le contrôle de Jean-Christophe Kroh, qui a beaucoup plus travaillé tout ça que nous, on regarde le journaliste, donc on a regardé un peu partout. Ce qu'on constate, c'est que ce modèle de méga ferme, de ferme géante, c'est des systèmes parachutés dans des réalités économiques. Et donc, alors l'une des plus anciennes c'est celle d'Arabie Saoudite, Al-Safi, 40 000 animaux avec, comment dirais-je, des puits dans les nappes phréatiques pour les arroser, pour les nourrir, pour créer des cultures en plein désert, etc. C'est évidemment complètement destructeur pour l'environnement. La nappe phréatique s'épuise, etc. Idem au Vietnam où il y a des fermes géantes qui fonctionnent actuellement, qui ont déstructuré complètement le tissu social. Il y avait des petites exploitations, ils ont fait des grandes machines. Tout ça pour répondre aux besoins de l'industrie. C'est-à-dire que souvent, c'est le cas dans les deux pays que je viens de citer, les unités industrielles sont voisines des fermes. C'est-à-dire qu'elles sont vraiment intégrées comme des dispositifs industriels. Donc ça, c'est deux points. L'autre point, c'est de voir, encore une fois, ces économistes qui sont alertés là-dessus, c'est comment c'est rapide. Et c'est pour ça que l'action, je dirais, politique ou syndicale est très importante parce qu'aux Etats-Unis, dans les années 2000, le nombre de fermes de plus de 2000 vaches a doublé en l'espace de 4 ans. C'est-à-dire que les exploitations se sont déplacées vers le centre. Les exploitations californiennes qui étaient sur la côte californienne se sont déplacées vers le centre, puis vers le nord. Et c'était en 4 ans. Enfin, il faut mesurer le... Donc, alors, encore une fois, avec des dégâts, parce que cette rapidité fait que rien n'est pensé par rapport à l'environnement, par rapport aux pollutions, par rapport à tout ça. Donc, c'est vrai que le débat est là en ce sens où, même s'il n'y a pas 25 industriels qui ont le projet de construire des fermes de 1000 vaches aujourd'hui en France, on a quand même une vice-présidente de la FNSEA qui, il y a 10 jours, a dit que son modèle, c'était de passer à 250 animaux par ferme et que son fils travaillait, était très heureux en Roumanie, travaillait dans une ferme de 4000 animaux. Donc, on voit bien que là, il y a un véritable bras de fer qui est engagé sur le fond. Alors, ça ne répond peut-être pas à la question, y a-t-il des espaces ? Mais c'est vrai que je pense que l'espace réel de discussion, c'est tout le monde. Je rebondais sur ce que dit Karl Laske, sur l'espace de discussion. Je pense qu'on est dans un tel état quand même de crise au niveau de notre autosuffisance alimentaire. Parce que même s'il n'y a que 10% des élevages qui sont touchés par la crise, ça a été écrit, dit, on voit bien que c'est les élevages, ceux qui ont le plus investi, ceux qui sont plus sur la voie industrielle qui sont touchés. C'est 10%. L'agriculture, le reste, ne va pas mieux quand même à quelque chose près. Et on a des crises qui arrivent. Il va y avoir une crise sur le grain qui pointe son nez, qui va être pas mal non plus. Donc, je pense qu'on est tous concernés. Je vais vous donner un chiffre européen. Les élevages, comme ils fonctionnent là de manière industrielle, c'est 53 millions de tonnes par an importées, que ce soit du soja, que ce soit du maïs, importées pour élever les animaux. Ça veut dire que ça nous rend complètement dépendants des productions, les trois quarts OGM des Etats-Unis et de l'Amérique du Sud, Brésil, Argentine. Donc, on peut quand même se poser la question qu'aujourd'hui, on n'est absolument plus autosuffisant. Le discours qui était annoncé dans les années 50 est totalement obsolète. On est complètement dépendant des importations pour manger. C'est vrai aussi sur les céréales, c'est-à-dire qu'on produit plus de céréales de triticale pour les animaux qu'on produit de farine, enfin de blé panifiable. Donc, je pense que ça intéresse tous les citoyens. Je vais faire court, je ne vais pas aller sur la qualité, sur tout ce qu'on connaît, sur les pesticides, etc. Toutes les interrogations sur l'alimentation santé, je pense que c'est légitime que chacun s'empare de la question de la nourriture. Je ne parle même pas d'alimentation, c'est un terme industriel, de la nourriture. Et la nourriture, ça nous ramène à la ferme. Et je pense qu'il y a des maisons qui sont très, très bien, qui s'appellent les chambres d'agriculture, qu'on a laissées au secteur corporatif. Il est peut-être temps que nous, citoyens, on prenne les chambres d'agriculture, qu'on y exige notre place pour discuter nourriture et refonder à ce moment-là ce qu'on veut comme alimentation. Et là, je pense qu'on a... Ça ne donne pas des solutions pour l'agriculture, ça donne des solutions politiques. Je rebondissais sur ce que disait Carl pour pouvoir refonder le débat sur qu'est-ce que nous voulons dans notre assiette tous les jours. Voilà. Enfin, simplement, c'est un petit point. On le soulignait dans l'alimentation en otage, le bouquin que j'ai fait l'année dernière avec José Bové, c'est qu'on est rendu à un point de concentration des multinationales sur l'alimentation qu'aujourd'hui, c'est en quelques dizaines qui tiennent aussi bien la génétique tout l'amont de l'agriculture que tout l'aval avec la transformation et la distribution. Vous avez deux entreprises qui... C'est juste comme un exemple qui contrôle les oeufs du monde. D'accord ? Voilà. Oui, donc, je retiens un peu de ce qui a été dit, c'est qu'il y a quand même une confrontation de modèles et en revenant à la crise de l'élevage, c'est que... La question, c'est est-ce que les pouvoirs publics remettent de l'argent pour continuer sur ce système-là ? Et en plus, on a l'impression que ces crises vont de secteur en secteur et reviennent et sont cycliques et sont structurelles. On voit que les prix s'effondrent souvent indexés sur les cours du pétrole, qui a une dépendance de plus en plus grande entre... d'interdépendance entre les pays et qui... Ça a aussi des conséquences géopolitiques, sociales. Donc, le débat, j'ai l'impression, qui dépasse l'agriculture, clairement. On a parlé de nourriture, on a parlé de géopolitique, de choix. Et comment ce débat peut se poser si, dans cette crise de l'élevage, on a l'impression que le débat n'est pas si ouvert que ça et que, finalement, on remet des plans de soutien à ce système-là et que, du coup, on ne remet pas en cause que ce soit l'industrialisation, la crise de l'élevage. Comment vous voyez ça par rapport au début de la discussion ? Je pense que... On a parlé de politique. Il y a des urgences politiques. C'est-à-dire qu'on a parlé du rôle des pouvoirs publics dans la distribution des aides. Mais il y a un point extrêmement important qui est un des moteurs de ce modèle. C'est tous les accords internationaux de libre-échange qui se discutent. Et alors là, il y a une urgence absolue. C'est l'accord de libre-échange avec les Etats-Unis qui est en train de se négocier de manière complètement secrète et dont on sait déjà que si jamais il est signé, il y aura des effets catastrophiques sur l'élevage. L'élevage européen et notamment l'élevage français, l'élevage viande, sera... Et ça, on le sait. Et en lait, ça sera guère mieux parce qu'en lait, le jour où les Américains auront fait tomber la barrière des hormones, ce qui est leur objectif, on sera inondé de lait aux hormones à bon marché, d'une qualité alimentaire qu'on connaît. Donc ça, c'est des urgences politiques parce que les pouvoirs politiques, ils agissent à travers la politique, on les aide. Mais aujourd'hui, un des leviers pour perpétuer ce modèle et pour satisfaire les exigences des firmes agroalimentaires qui sont multinationales aujourd'hui, c'est justement ces accords de libre-échange. Et ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'il ne faut pas opposer Europe et Etats-Unis parce qu'aux Etats-Unis, il y a des agriculteurs qui vont souffrir aussi de cet accord de libre-échange comme il y en aura en France. C'est-à-dire que ce sont des accords en traitement mais au profit non pas des citoyens des différents Etats mais au profit des firmes qui contrôlent les échanges internationaux. Je vais juste rajouter un mot sur ce que tu dis. C'est-à-dire que ce qu'il faut se rendre compte dans la négociation du traité, il se trouve que journalistiquement, je la suis depuis le début, de ce qu'on peut en savoir, c'est essentiellement pourquoi ces secrets ? C'est placé sous le droit des affaires et c'est simplement une négo entre multinationales qu'elles soient européennes et nord-américaines. Il n'y a pas que des Canadiens, il y a des Mexicaines, etc. Donc vraiment, c'est absolument pas un accord, on va dire, entre peuples ou entre gouvernements même. C'est vraiment du business pur. Je voulais juste revenir simplement pour, pareil, ouvrir la réflexion et dire que je pense vraiment qu'il faut s'emparer du débat comme citoyen. On est quand même au seuil d'une nouvelle rupture technologique grave sur l'alimentation. Deux choses. On a été très, très vite avec... Je ne remonterai pas sur les hybrides, etc. etc. Il y a eu la rupture OGM. On s'est quand même plutôt bien mobilisés en France pour l'endiguer. Il y a la rupture clonage. On laisse ça couler assez gentiment, finalement. Et aujourd'hui, on a deux choses qui arrivent. C'est les robots dans les fermes. Et c'est pas rien. C'est pas rien. Le plan de l'OFOL 2025, d'un côté, on dit agroécologie, de l'autre côté, on est dans la robotisation. La robotisation, c'est l'élimination du paysan, de son savoir, de l'accumulation de savoirs, de la manière qu'on se transmet, etc. C'est toujours la mise en équation mathématique, on va dire la dictature de l'ingénieur, en gros, appliquée à la ferme. L'autre rupture qui est là aussi, ça a été voté en octobre à Bruxelles. Et là-dessus, je veux dire, nos élus, largement, ont laissé passer. c'est l'introduction des nanotechnologies dans la nourriture. Entre la robotisation et les nanos, on est au seuil d'une hybridation vivant, nouvelle technologie, gravissime. Au bout de ça, je renvoie à la réflexion que je disais dans l'alimentation en otage, c'est qu'au bout de ça, ce que vise le développement industriel, c'est l'élimination de ce qui les coûte du pognon, à savoir le paysan. Je veux dire, on va arriver à des industries qui vont faire de la viande sans élevage à partir de cultures de cellules souches. Ça existe déjà, je veux dire, en laboratoire. On va arriver à fabriquer de la viande sans problème de pollution. Les véganes vont être contents. D'ailleurs, c'est les plus riches milliardaires qui subventionnent ce genre d'expérience. Et petit à petit, si on ne prend pas conscience qu'il faut casser la pensée industrielle en agriculture, il n'y aura plus de paysans, tout simplement. Voilà. Donc on a parlé d'urgence politique. Du coup, on a parlé des traités de libre-échange. Est-ce que, voilà, on évoque des sujets. Est-ce que vous avez l'impression que, est-ce que vous avez des sujets où vous avez l'impression que le débat n'est pas ouvert et auquel vous voulez lever aujourd'hui par rapport à cette urgence ? Je ne sais pas, Carl ou Josian. En termes d'urgence, évidemment, tout ça et tout ce qui a été évoqué sur la table, c'est vrai que l'actualité, c'est quand même la mise en danger du tissu social immédiatement des campagnes. Il y a des gens où on parle de l'institut de l'élevage disait qu'un quart des éleveurs toucheront moins de 10 000 ou de 7 000 euros comme revenus. Il y a quand même, évidemment, ceux qui ont investi dans les dernières années, les jeunes, etc., sont les plus touchés. On voit, il y a des cas de jeunes qui ont pu avec une forme de complicité des banques quand même emprunter 500 000 euros, 400 000 euros dans les agrandissements, dans des bâtiments. Donc là, je trouve qu'il y a une urgence sociale. Enfin, je veux dire, là, il y a un débat à avoir immédiatement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, je crois qu'on ne peut pas collectivement laisser faire ça comme ça parce que c'est la crainte qu'on peut avoir derrière ça. C'est que toute cette, y compris la chute des prix, y compris le projet industriel, inclut l'épuration entre guillemets du paysage agricole et la disparition de ceux qui sont dans une agriculture encore, je dirais, raisonnée. Je pense que le débat, pour moi, le vrai débat, il est dans cette urgence-là. Après, il y a d'autres chantiers, plus spécialement dans le lait, peut-être plus techniques par rapport à la réappropriation des clés de la filière, notamment au sein de l'interprofession sur le prix, sur les négociations, sur le fait que, effectivement, la mise en place de la filière pensée par Bruno Le Maire, elle se traduit réellement par la gestion industrielle et les organisations de producteurs sont sans pouvoir de négociation. Donc, à partir de là, on leur laisse complètement les clés. Donc là, s'il y a des enjeux politiques à reformuler, et je pense qu'ils sont plus ou moins sur la table avec les syndicats minoritaires, c'est de remettre ces débats sur la table, y compris de redonner peut-être du pouvoir à des organisations de producteurs. Mais tout ça, c'est un débat politique qui est entre les mains des syndicats. Je crois qu'il y a un réel, effectivement, au niveau des choix politiques. Je reviendrai au niveau de la PAC. et la première mesure à mettre en oeuvre pour éviter cette course à l'industrialisation, c'est quand même le plafonnement des aides. Je crois qu'on ne serait pas dans cette situation aujourd'hui si ces mesures-là avaient été mises en oeuvre déjà il y a quelque temps. Depuis que nous avons la PAC, la PAC étant basée sur les surfaces et des aides à la surface, donc plus vous avez des surfaces, plus vous touchez d'aides. Donc c'est quand même une très grande incitation à aller bouffer le voisin, excusez-moi le terme. Il y en a un autre que je vais expliquer, c'est aussi une fiscalité qu'on a appliquée dans l'agriculture qui est extrêmement favorable au capital au détriment de l'emploi. Je m'explique par là. Au jour d'aujourd'hui, au niveau d'un paysan qui veut faire, je dirais, de l'optimisation fiscale et de ne pas dégager de revenus et surtout ne pas payer de cotisation sociale parce que les deux sont extrêmement liés, savoir qu'aujourd'hui, il y a 40% du revenu qui est prélevé sous forme de cotisation sociale dès les premiers euros. Et là, il y a une modification à faire, mais je m'explique sur l'optimisation fiscale. Au jour d'aujourd'hui, le paysan, il a intérêt à acheter du matériel, à investir notamment dans du matériel, dans des bâtiments aussi, mais c'est moins flagrant que dans le matériel. C'est surtout dans le matériel que c'est le plus flagrant et sous forme, général, le tracteur est l'exemple le plus criant. La moissonneuse-batteuse peut l'être aussi pour des systèmes de grande culture. mais par ce biais-là et par le biais des dispositifs et notamment l'exonération de plus-value sur la revente du matériel qui incite fortement ce développement industriel. Au jour d'aujourd'hui, un paysan qui achète un tracteur à 100 000 euros, ça existe, la campagne des tracteurs à 100 000 euros, ça existe un peu partout, qui l'amortit sur, il peut très bien l'amortir sur 5 ans. Ça fait 20 000 euros par an. Au bout de ces 5 ans, là, je l'ai encore, il l'amène au bout de l'amortissement. Au bout de ces 5 ans, son tracteur, il ne vaut pas zéro. Comptablement, il a créé une charge de 20 000 euros par an mais à la revente, effectivement, cet ingène, il vaut, au minimum, il vaut le tiers du prix à moins qu'il ait vraiment tout cassé mais il vaut quand même encore le tiers du prix. Quand il revend ce matériel-là, il relâche sur 100 000 euros, même si c'est 30 000 euros, même si c'est que 20 000 euros, c'est 20 000 euros qu'il a de différence par rapport à ce que son cumul des amortissements et le fait que, cumul des amortissements qui donnaient une valeur de zéro, cette plus-value de 20 000 euros, eh bien, celle-là, s'il réalise un chiffre d'affaires inférieur à 250 000 euros, eh bien, elle n'apparaît pas dans son revenu. Ça l'appelle exonération de plus-value et là, alors, cette charge, ce bénéfice réel, cette plus-value réelle, exonérée de cotisation et, enfin, elle ne rentre pas dans le revenu fiscal et pendant la période de 5 ans, a créé une surcharge sur la ferme, c'est-à-dire que pendant sa durée d'amortissement de 5 ans et chaque année, il a enlevé 20 000 euros de charge qui sont effectivement une charge, mais cette charge n'est, enfin, une charge fictive, mais qui revenait aussi en diminution de son revenu. Et ces dispositifs fiscaux étaient peut-être, bon, à un moment donné où il y avait besoin quelque part de moderniser, de mécaniser un petit peu l'agriculture parce qu'on ne va pas, enfin, même nous, la Confédération paysanne, même si on dit que l'attraction animale est très adaptée dans certaines exploitations par moments pour faire du maraîchage, pour certains travaux, l'attraction animale est recommandée, mais quand même dans nos fermes, revenir à l'attraction animale, je crois que ce n'est pas ça qu'on préconise grandement. Donc je crois qu'il y avait une période où il y avait certainement besoin de moderniser les fermes et qu'on ait des dispositifs qui incitent à l'amélioration, mais au jour d'aujourd'hui, cela n'est plus justifié. À une période où le chômage et l'emploi est une des préoccupations de notre société majeure, d'avoir ces dispositifs fiscaux sont quand même vraiment exagérés, sachant que des fermes de 250 000 euros, le chiffre d'affaires, c'est déjà, ça commence, c'est au moins, pas loin, enfin, au niveau du lait, c'est au moins 400 000, 400 000, 500 000 litres de lait, voire plus au prix où il est. Et ensuite, sachant que ce dispositif-là, il y a une exonération totale jusqu'à 250 000 euros, il y a les progressives, enfin, dégressives, jusqu'à 350 000 euros, donc il y a quand même un grand nombre de fermes en France qui rentrent dans ce dispositif d'exonération de plus-value. Alors, il y a des mesures fiscales qui ont été annoncées par le ministre sur la suppression des dotations pour investissement, qui était aussi une des, enfin, une mesure qui touchait aussi les investissements que c'était à ce moment-là de faire des provisions pour les investissements futurs. Cette mesure-là a été supprimée, mais là, le réel, ça, c'était la partie émergée de l'iceberg, le gros de l'iceberg, c'est l'exonération de plus-value. Et là, il n'y a rien qui a été fait, d'autant que dernièrement, c'est pas sûr, il a été mis en oeuvre, le surinvestissement Macron, c'est-à-dire qu'un paysan qui achète un outil peut amortir 140% de son investissement, ce qui encore vient à l'ourc, enfin, je dirais, exagérer encore ce dispositif-là. Moi, je rajouterais juste, excuse-moi, un mot en tant que citoyen, c'est qu'il faut bien savoir, tout ça, c'est nous qui le payons, puisque c'est autant de recettes, en moins, pour les pouvoirs publics, alors on part du déficit budgétaire de l'État, mais les exonérations de charges sociales des agriculteurs, tout le monde se félicite, je trouve que c'est une capitulation, enfin, les agriculteurs, qui va payer leur protection sociale, ils n'y ont pas le droit, alors, ou ça sera nous, ou ils n'auront plus de protection sociale, mais tout ça, ce sont des charges, c'est ce que j'appelle les coûts indirects, alors évidemment, si on ne prend pas en compte tous ces coûts-là dans le calcul économique, on rate la moitié, ou les trois quarts des charges réelles liées au développement de ces systèmes de production, mais enfin, n'oublions pas que tout ça, c'est nous qui le payons. Gilles, tu voulais réagir ? Je voudrais revenir sur le cœur du débat, et je veux réagir par une question, je me tourne vers le secrétaire national, je veux dire, est-ce que tu penses, vu tout ce qu'on a dit, et dans l'optique, comme ça, de territorialiser la pensée agricole, est-ce qu'il n'y a pas une démarche à faire au niveau des régions politiques, de dire, emparez-vous du problème ? Moi, je pense que par rapport à la détresse des gens aujourd'hui, ils peuvent être à la FDSEA, ils sont dans la détresse la plus totale, il faut tendre la main. Je pense qu'il n'est pas question de rester dans des étiquettes, il faut tendre la main, mais il faut tendre la main avec des solutions. Et donc, si on veut aussi, on va dire, démonter le discours aujourd'hui d'aide, on sait tous ici que c'est des rustines. Donc, est-ce qu'il n'y a pas moyen comme syndicat, avec votre surface politique, avec vos amis dans la société civile, toutes les assos et ONG que vous êtes capables de mobiliser, de dire, ben voilà, on va faire un front, nous, on a des solutions, c'est au niveau régional qu'il faut agir, on lance une sorte de front de secours et on commence à avancer des histoires. Pourquoi pas faire un parlement de l'agriculture ou de la nature dans les chambres d'agriculture, etc. Mettre tout de suite de manière offensive des propositions politiques. On sait très bien qu'en agriculture, le temps est long, on sortira pas, si on y arrive, on sortira pas du modèle industriel comme ça en claquant des doigts, ça suppose des transitions longues et il faut prendre des décisions maintenant. Si on veut pas regretter de pas les avoir prises dans deux ans, dans trois ans, il sera trop tard. Oui, alors, sur la capacité de... Alors, ça n'est pas... Si c'est la problématique de l'industrialisation de l'agriculture, effectivement, il y a peut-être... Dans l'urgence, alors l'urgence sur la crise de laitière d'aujourd'hui, le niveau qu'on peut avoir, nous, d'action là, il est quand même extrêmement limité. Je crois que là, le marché, comme il est organisé aujourd'hui et la fixation du prix qui est faite au producteur, elle est par rapport à des cotés... essentiellement par rapport à ce fameux marché mondial qui représente qu'une petite partie du lait. Donc, par rapport à la crise du lait, là, aujourd'hui, la seule solution... Enfin, la solution qui peut être mise en oeuvre rapidement pour se répondre à la détresse qu'il peut y avoir dans les campagnes, c'est au minimum au niveau européen qu'elle doit être mise en oeuvre. Même au niveau français, si on y... Enfin, voilà, même au niveau français, le gouvernement qui prend les emplâtres qu'il essaye de mettre sur les dégâts qu'il y a là, ne vont pas suffire. Et c'est minimum au niveau européen. La première mesure d'urgence, c'est effectivement... Ça a été dit dans la conférence ce matin, c'est relever le seuil d'intervention pour faire du stockage public au niveau européen couplé à une réduction des volumes immédiates au niveau européen pour assainir le marché. C'est là... Et là, on voit... Je vois mal quelle structure régionale puisse intervenir là-dessus. Pour ce qui est après de la question de la réorientation aussi de l'agriculture par rapport à cette évolution industrielle de l'agriculture, je crois que là, c'est tout le monde et c'est le consommateur aussi de s'enquérir des dégâts que peut faire l'agriculture industrielle par rapport au territoire, par rapport à l'environnement et par rapport à ses volontés aussi, qui doit agir auprès des... Je dirais de ses représentants politiques et autres pour qu'au niveau d'une politique, on ait des changements. C'est pas nous aussi, mais peut-être syndicats, on est un syndicat minoritaire et tu parlais tout à l'heure des chambres d'agriculture et qu'il faudrait les ouvrir aux consommateurs. Il faudrait déjà qu'éventuellement, il y aurait une pluralité qui soit exercée dans les chambres d'agriculture. Parce que la grande majorité des chambres d'agriculture, elles sont quand même tenues par l'appellerie le syndicat hégémonique qui en fait quand même sa base de prosélytisme. Et que la pluralité dans les chambres d'agriculture, ça n'existe pas. Oui, donc juste pour résumer, là, il y avait cette réponse plutôt européenne, on va dire plus du haut puisque la gouvernance pour le moment, elle est à ce niveau-là. Mais ce que j'avais compris de Gilles et de Karl, par exemple, on a parlé de territoire, donc c'était plutôt à plus long terme, mais c'est comment les initiatives peuvent émerger sur les territoires en prenant en compte la structuration du territoire, des potentialités de ces régions-là, écologiques, socio-économiques. Comment le débat, il peut être porté. Alors, il a été dit par un front commun, mais c'est ça un peu, il y avait deux visions qui, à mon avis, sont complémentaires. Donc, on voit que cette voie d'industrialisation, elle ne tient pas compte des territoires, des hommes et des femmes, de l'emploi, des citoyens, des consommateurs, et parfois même supprime l'emploi, voire les aides peuvent même favoriser ces évolutions qui sont contraires aux attentes et aux coûts pour la collectivité. Donc, avant de donner la parole au public pour élargir le débat, justement pour ouvrir ce débat au public, Jean-Christophe, tu voulais dire quelque chose ? Il y a quand même, bon, là, je reviens dans des choses plus immédiates. Ça ne met pas en cause le débat à long terme que tu as soulevé, mais dans l'immédiat, il y a les mesures d'urgence absolue, de stockage, etc. Mais il faut savoir quand même qu'il y a des outils. Les Etats-Unis, ce n'est pas un exemple merveilleux à suivre, mais au niveau de l'organisation des marchés laitiers, aux Etats-Unis, il y a 4 prix du lait en fonction de la valorisation des produits laitiers sur le marché. Les marges des industriels sont encadrées par les pouvoirs publics et les industriels sont obligés de répercuter aux producteurs le prix du lait. Donc, je m'explique, le lait transformé en beurre et en poudre se valorise mal, il y a un faible prix, mais le lait transformé en produits frais, en lait frais, etc., qui se valorise bien, eh bien, on paye un prix du lait beaucoup plus élevé aux producteurs. Il y a 4 prix du lait aux Etats-Unis, dans un pays soi-disant libéral. En Suisse, c'est pareil, il y a une segmentation du marché et les laits qui sont destinés aux produits de consommation à forte valeur ajoutée sont mieux payés que les laits qui servent sur les produits de dégagement qui servent à faire de la poudre. Il n'y a qu'en Europe qu'on prend le prix des catégories de poudre, etc., comme prix de référence pour l'ensemble de la production. On l'a dit, il faut sortir du mythe de l'exportation. On exporte 10% de la production laitière en Europe. C'est complètement absurde de prendre comme prix de référence pour les 90% qui se vendent sur le marché intérieur le prix de vente des 10% d'excédent qu'on va dégager sur le marché mondial. Or, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Or, même dans d'autres pays qui sont loin d'être un modèle, il y a des outils d'organisation des marchés qui évitent quand même que la totalité de la valeur ajoutée soit prélevée par les industriels ou les distributeurs au détriment des producteurs. Donc, je vais donner la parole au public. si vous avez des questions à poser à nos intervenants sur ça. On a parlé beaucoup du lait mais je pense que c'est assez similaire dans le port. Alors, moi, ce n'est pas une question, c'est plutôt un témoignage. Vous avez été au courant qu'il y a eu des tables rondes organisées par secteur dans certaines régions. J'ai eu l'opportunité d'assister à la table ronde sur le lait en Pays de Loire. et donc l'idée unique du préfet de région c'était de mettre en adéquation producteurs, transformateurs et distributeurs dans des contrats tripartites. Et je peux témoigner que lorsque le préfet de région a demandé aux producteurs s'ils étaient d'accord de s'engager dans cette démarche-là, les représentants de la FDSEA ont répondu oui, on est tout à fait dans cette optique-là. Les transformateurs, les uns après les autres, ont dit on a déjà commencé et puis oui, on veut bien s'engager dans cette démarche-là. et quand il a demandé aux industriels s'ils étaient d'accord alors que dans la salle il y avait 60 participants autour de la table ronde, il y a eu un silence de plus de 5 secondes. Pas de réponse de la part des industriels. Quand on appelle un silence assourdissant, c'était exactement la situation-là et ils n'ont pas voulu s'engager dans cette... En disant... Alors, l'un des industriels que je nommais pas mais dont le siège social est quand même bien connu à Laval, c'est permis de dire en regardant la distribution vous avez signé déjà des contrats avec certains producteurs dans des filières de niches qui représentent quelques millions de litres de lait alors que nous on collecte plus de 5 milliards de litres en disant on ne joue pas dans la même cour, messieurs. Donc voilà, je voulais juste livrer ce témoignage-là. Est-ce que vous avez d'autres remarques ou questions par rapport pour nos intervenants ? Oui. Ce qu'on disait avec Jean-Claude, il y a quand même un outil simple dans l'urgence, c'est interdire la vente à perte. Il faut mettre les choses à plat. Cette histoire de contractualisation, c'est... Excusez-moi, mais c'est un piège à con. Enfin, on ne peut pas demander aux industriels privés qui sont là pour défendre leurs intérêts et leurs profits de se substituer aux pouvoirs publics pour faire la politique agricole à la place des pouvoirs publics. Enfin, c'est demander aux renards de faire la police dans le poulailler. C'est une démission complète des pouvoirs publics. Si les pouvoirs publics ne mettent pas des règles strictes pour encadrer la contractualisation, c'est forcément le plus fort qui tirera la couverture à lui. Ça, c'est vraiment de la poudre aux yeux ce débat sur la contractualisation. Alors, je ne suis pas contre la contractualisation, mais à condition de mettre justement des clauses impératives, interdiction de vente à perte, etc. C'est-à-dire qu'on oppose contractualisation et intervention publique. Non, les deux vont de pair. Une contractualisation ne peut être efficace que s'il y a un dispositif d'encadrement public très strict des modalités de contractualisation. Sinon, c'est le n'importe quoi. Est-ce que, Karl, tu pourrais réagir par rapport à cette position des industriels ? Est-ce que tu l'as ressenti dans votre enquête durant la rédaction de ce livre ? Est-ce que vous avez ressenti un peu ces blocages ? Et est-ce que vous avez justement des illustrations un peu aussi de ces comportements ? Durant l'enquête, ce qu'on a constaté par rapport aux industriels et aux transformateurs dans l'ensemble, puisque les coopératives faisaient aussi partie de notre champ d'enquête, entre guillemets, c'est l'opacité. C'est-à-dire qu'il y a une opacité complète déjà sur les résultats. C'est le cas de Lactalis qui ne publie pas ces résultats. Mais c'était aussi le cas de Sodial qui n'a pas voulu nous répondre. Pendant plusieurs mois, on a demandé des rendez-vous à Sodial et on n'a pas eu de réponse. Finalement, on a eu un rendez-vous annulé. Finalement, on a envoyé des questions par écrit. Donc, il y a effectivement quelque chose qui ne va pas du côté de la position du producteur parce que les relations sont complètement déséquilibrées. C'est sûr que le producteur individuellement ou même collectivement face à une multinationale qui pèse plusieurs milliards d'euros, la négociation n'est pas évidente. C'est pour ça que je pense quand même que parmi les réflexions, parmi les outils, probablement, le fait d'essayer de repenser, mais ça dépend encore une fois que les pouvoirs publics qui peuvent prendre ce type d'initiative, repenser les organisations de producteurs, de bassins, solides, capables, avec un pouvoir de négociation dans un contexte qui peut être celui du contrat tripartite à partir du moment où les choses sont remises sur la table parce que le contrat tripartite, il a cet intérêt-là d'imposer la transparence, c'est-à-dire la transparence sur le prix réellement payé au producteur et sur le prix payé par le distributeur. C'est là l'intérêt de cette proposition, mais ça ne va pas sans une remise à plat de tout. Je crois que c'est absolument clair. Excusez. Alors, pour compléter à cette table ronde, les représentants d'organisations de producteurs n'étaient pas là. Ils n'ont pas été invités. Et la réponse du préfet de région, ça a été ils auraient été trop nombreux. Parenthèse fermée. Moi, j'ai une question quand même qui me taraude en faisant le constat qu'il me semble qu'on ne prend pas suffisamment en compte qu'une carrière de paysan passe par différentes étapes et qu'on n'est pas du tout dans la même situation à 30 ans à l'installation ou à 55 ans à la veille de la retraite. Et là, chacun comprendra sans doute ce que je veux dire par là. Et ma question, elle est par rapport à il va bien falloir sans doute que des moyens soient trouvés pour sortir les gens de la crise actuelle que ceux qui sont le plus dans la crise sont sans doute ceux qui sont les plus récents et les plus lourdement investisseurs. Ma question, c'est comment on va faire pour que ces gens-là arrivent à sortir la tête de l'eau sans avoir envie de bouffer les voisins le lendemain. Des réactions par rapport à ce commentaire ? Ça rejoint effectivement la question d'investissement. On a bien vu que pendant toute la période des quotas quand même, tous ceux qui pour avoir du lait se déclaraient investisseurs, faisaient les fameux plans de développement, investissaient, s'endettaient et à ce moment-là ça leur donnait dans le cadre de la redistribution, ça leur donnait un droit à produire supplémentaire. Hormis le fait que quand ils avaient fini ou amorti leur investissement souvent sur des bâtiments qui étaient certainement nécessaires, mais à la fin de leur investissement, ça arrive souvent aussi qu'ils bouffaient le voisin. C'est sur ce point-là ? Oui, oui. En fait, ça c'est un vrai problème parce que quand on aide les agriculteurs endettés, c'est indirectement les banques qu'on aide parce qu'il faut qu'ils remboursent leurs prêts. Et il y a un vrai problème aussi qui est la responsabilisation des bancaires parce que le système bancaire prête d'autant plus facilement pour des... Il y a des gens avec la sortie des quotas, il y a des gens qui ont investi. Bon, c'est vrai, on leur a dit que le marché s'est développé, etc. Mais les banquiers leur ont prêté sans leur dire attention, vous êtes sûr qu'il y aura des débouchés, ils n'ont pas fait leur boulot. Et pourquoi ils n'ont pas fait leur boulot ? Parce qu'ils savent qu'en cas de crise, il y aura un dispositif public qui fera en sorte que ces gens-là pourront rembourser. Donc quelque part, c'est comme pour les crises financières, il faudrait aussi responsabiliser les organismes prêteurs. Donc, il y a une question. Et la situation de surendettement des éleveurs, est-ce qu'elle est purement française ou en Allemagne, ça va finir par arriver aussi ? Alors, je ne suis pas un grand connaisseur des situations qu'il y a dans les autres pays européens. On sait, enfin, la situation du Danemark qui a été présentée très longtemps comme un modèle chez nous où les fermes sont, enfin, les paysans ils sont à rembourser quasiment des intérêts par les... Et c'est les banques qui détiennent pratiquement, sont très présentes dans les fermes qui, bon, maîtrisent un peu la chose. Les paysans ont perdu toute autonomie dans ce pays-là. Dans notre situation de pays européen, je ne sais pas si Jean-Christophe ou d'autres données, moi, je ne sais pas... Si, l'Institut de l'élevage avait fait des cours, mais alors, l'endettement des exploitations de laitiers spécialisées danoises, c'est 50 fois l'endettement moyen des exploitations. C'est faramineux à tel point que j'ai entendu dire que les banques, c'est des subprimes, si jamais il y a des faillites, ont tritisé, c'est-à-dire ont transféré la dette à des particuliers, des porteurs de titres. Comme ça, si jamais il y a des faillites, ce n'est pas la banque qui paiera, c'est les porteurs de titres. Mais c'est des exploitations. C'est pour ça que quand on dit c'est un modèle, ces exploitations en cas de baisse des prix sont bien plus fragiles que les petites et moyennes d'exploitation. Moi, j'ai les chiffres des exploitations françaises. Eh bien, en période de baisse des prix, les périodes, même avec les aides publiques, les grandes exploitations ont un revenu par actif familial plus faible que les moyennes et les petites. Alors évidemment, quand les prix sont très élevés, elles gagnent plus. Mais ce sont des systèmes bien plus, bien moins résilients, comme on dit, des systèmes qui sont très, très fragiles en fonction des fluctuations de prix. Alors que des systèmes beaucoup plus autonomes et économes ont une résistance aux fluctuations de prix beaucoup plus importante. Du coup, j'avais envie d'élargir le débat et de prendre le thème de la conférence un peu différemment pour vous, les quatre intervenants. Donc, la crise de l'élevage, l'industrialisation de l'agriculture en cause. On a parlé de la crise principalement économique, voire sociale, de l'emploi. Mais il y a aussi une crise d'image, d'attractivité du métier, mais aussi de consommation de produits animaux et l'industrialisation, notamment, pas que de l'agriculture, mais aussi du maillon de l'abattage. On sait que les abattoirs sont aussi à la source même de l'industrialisation et de la division du travail, du modèle, notamment Fordis dans les usines automobiles à Chicago. Il y a ces remises en cause aussi de l'élevage qui, des fois, ne font pas la différence entre l'élevage paysan et l'élevage qui est lié au sol et l'élevage industriel qui, lui, peut-être est sur le terrain qui est sûrement à remettre en cause. Et du coup, quel regard vous portez sur cette crise qui est un peu différente mais qui la rejoint et qui peut-être l'amplifie et surtout n'est pas cyclique et qui est un mouvement de fond ? Comment vous voyez cette crise qui est aussi peut-être due à l'industrialisation de l'agriculture ? Quel est votre avis sur cette question ? Oui, je crois... On est quand même dans une situation sociétale où la consommation de produits animaux irait en diminuant. C'est vrai pour la viande rouge. C'est vrai aussi sur le lait. La consommation de lait par habitant a tendance à la baisse. Au moins, la courbe est engagée depuis très longtemps. Au moins, une vingtaine d'années où la consommation de produits laitiers au niveau européen par habitant, elle est compensée par l'augmentation de la population mais par habitant, elle a une tendance à la baisse. Au jour d'aujourd'hui, on sent qu'effectivement par les enquêtes d'opinion, il y a quand même une opportunité de la part du consommateur d'avoir une meilleure connaissance des produits qu'ils consomment et effectivement, ce modèle industriel va complètement à la cause de ces orientations-là. Et quelque part, donne aussi du crédit à tous les je dirais véganes ou végétariens sur le refus de consommer des produits animaux vu le développement de ces systèmes industriels où l'animal n'a aucune considération là-dedans. Et certainement que cette évolution ne peut augmenter c'est la baisse de la consommation de produits animaux. Et là, tout l'intérêt de remettre quand même ce qu'on préconise à l'intérieur de la Confédération Paysanne, c'est l'agriculture paysanne avec des élevages à taille humaine et d'animaux qui, notamment des ruminants, qui vont manger de l'herbe et je crois que ça donnera une meilleure image. Je voudrais rappeler que dans toutes les publicités qui sont faites, dans toute la promotion des produits animaux, on voit toujours des images assez bucoliques comme il y a à l'intérieur ici de ce salon où les animaux sont sur de grandes quantités. Ils sont actuellement très bien traités, mais ce n'est pas la réelle image de ce qui se passe complètement dans les campagnes et dans les fermes-usines. Donc, je crois que si on veut garder un lien qui est nécessaire entre le consommateur et les paysans, je crois qu'il faut vraiment lutter sur l'industrialisation de ce monde de paysans. Un petit peu par rapport à ça. c'est que finalement, on voit que cet aspect de la consommation ou de la surconsommation ou de la publicité en faveur de la consommation, c'est l'autre bout de l'industrialisation. C'est l'autre côté. C'est-à-dire qu'on a effectivement un lobbying assez considérable avec beaucoup de fonds, beaucoup d'argent de la profession consacrée aux trois produits laitiers par jour. C'est remis en cause dans des... Maintenant, les préconisations de trois produits laitiers par jour sont remises en cause au niveau des experts de santé puisque ce qui a changé ces dix dernières années, c'est qu'effectivement, qu'on n'avait pas auparavant puisque c'est des études épidémiologiques qui donnent effectivement des indications sur les conséquences parfois négatives de trop... d'une surconsommation du lait ou de la viande, etc. Il y a plein de... Les études tombent maintenant depuis quelques années. Donc, on va vers la révision de la préconisation des trois produits laitiers par jour. mais derrière, il y a un lobbying assez fort pour les maintenir. On a vu le lobbying, il est pour maintenir comment dirais-je vivant le slogan trois produits laitiers par jour et aussi pour empêcher une forme de transparence sur la qualité. C'est un exemple qu'on a un peu exploré dans le livre concernant les préconisations de l'édictage alimentaire enfin l'édictage nutritionnel parce qu'il y a eu des dispositions européennes qui obligent à l'horizon 2017 de donner une information nutritionnelle plus complète et donc le ministère de la santé avait mis comment dirais-je avec le programme nutrition santé mis en comment dirais-je en études et puis après en oeuvre le projet d'une comment dirais-je une préconisation d'une publicité un étiquetage pardon nutritionnel à cinq couleurs donc qui était de l'or et calège rouge et donc le rouge par exemple a été jugé complètement stigmatisant par l'industrie alors que c'était un processus de calcul qui faisait qu'il fallait avec sur la base de cinq considérants nutritionnels voilà le consommateur a été informé de la capacité de la nécessité ou pas du rythme de consommation etc et les industriels se sont opposés et se sont réunis avec la constitution pour s'opposer à cet étiquetage et Stéphane Le Foll a acté dans un courrier à Marisol Touraine son opposition à cet étiquetage aussi suivant par là les consignes de l'association de l'ANIA l'association des industriels donc il y a un lobbying très fort une surveillance très forte et une volonté très forte qu'on continue à consommer massivement sans réserve voilà c'est le même pas par rapport à la publicité la publicité de la télévisée pour les enfants il s'oppose il s'oppose à ce qu'on réforme à ce qu'on interdise la publicité pour les enfants pour répondre toujours à la question par rapport aux abattoirs et ce que tu nous posais comme question une fois dit que l'histoire des abattoirs est purement scandaleuse dans le traitement des animaux plus profondément moi je trouve que les réactions tu parlais des véganes la montée des végétariens des végétaliens on est en face d'un vrai mouvement de société c'est pas simplement une réponse à l'industrialisation parce que je pense que l'industrialisation elle a pris le virage et qu'elle est maintenant à fond pour ça parce que je reviens à ce que je disais précédemment on va se débarrasser des paysans et ça sera très très bien je pense que fondamentalement on est arrivé aujourd'hui à des générations qui n'ont plus de rapport à la nature que les images qu'on leur en donne d'une nature complètement domestiquée c'est à dire qu'on est en train civilisation oh merde j'y arriverai pas de manière civilisationnelle on rond avec le sauvage et on rond avec la mort je veux dire je veux dire que dans moi je suis je suis rural je suis je suis né je suis né dedans c'était normal de tuer un animal à la ferme ça choquait personne c'était aussi un acte sacré ça se faisait pas n'importe comment et aujourd'hui je trouve que s'il y a comme ça cette vague que tu décrivais c'est parce qu'on a perdu le rapport au sauvage on a perdu le rapport à la mort et au sacré qui va avec et ça ça doit quand même nous interroger aussi pour quand on parle de refondation de l'agriculture est-ce que vous avez des réactions ou des questions moi je pense que du coup oui il y a quand même ça a été soulevé mais il y a quand même une ignorance une vision de la réalité de la production agricole par les consommateurs qui est complètement fausse parce qu'on leur donne une image de l'agriculture qui n'a rien à voir avec les élevages concentrationnaires de porc ou les vaches les étapes de mille vaches parce que il faut voir quel est le bien-être animal dans ces fermes de mille ou dix mille vaches c'est des bêtes qui se cassent les pattes régulièrement une vache fait en moyenne trois années de lactation et elle est bazardée c'est une catastrophe d'un point de vue du bien-être animal et si moi ce que je dis les gamins des écoles il ne faut pas les envoyer dans les petites fermes bucoliques il faut les envoyer visiter ces élevages-là qui sachent ce que c'est que la réalité aujourd'hui de la production industrielle et là ils changeraient vite d'avis oui alors moi je suis je suis venue en oui je n'appartiens pas au monde agricole mais enfin bon j'en descends comme de beaucoup de monde et d'après ce que j'ai entendu dire que dans les années 2050 ou au-delà la consommation de viande va être pas divisée par deux mais presque et on n'aurait pas intérêt justement à aller sur la trace de cette diminution de consommation de viande et quitte à l'acheter plus cher quitte à l'acheter plus cher mais à manger de la qualité parce que là enfin moi personnellement je ne vais plus dans les grandes surfaces pour acheter de la viande parce que bon d'abord il y a moins de traçabilité je vais chez le petit boucher du coin comment ? voilà parce que là on nous fait consommer vraiment bon ben voilà oui bonjour je voulais réagir sur l'étiquetage bleu blanc rouge enfin rouge haut de nevers qui était prévu effectivement alors je suis un peu parti pris parce que certains j'étais au cabinet de Guillaume Garraud au moment où ça s'est discuté tout ça alors c'est un peu facile sur ce sujet là de dire c'est la nia il faut savoir une chose est-ce que le fromage fait par le ce que j'appelle l'artisan agriculteur doit être marqué rouge cancérigène c'est un vrai sujet qu'on a parce que tout ça c'est le sujet de l'agriculture française au sens propre du terme c'est vrai que le camembert X qui n'est pas de Normandie pose un problème mais il faut savoir que le lait entier sera moins bon d'un point de vue nutritionnel puisqu'on marquera rouge c'est gras pas bon par rapport à un lait hyper trafiqué UHT voire allégé donc derrière ça c'est pas que l'industrie c'est aussi quelle culture alimentaire on a et c'est pour ça je trouve que c'est réducteur de dire la nia la nia c'est pas que ça c'est aussi monsieur qui fait sa charcuterie dans un atelier coopératif agricole de petite taille est-ce qu'il faut qu'on dise qu'il fait des produits qui vont nous rendre malades demain matin et ça c'est un vrai sujet et c'est pour ça il faut se méfier d'être trop c'est là dessus nous qu'on a réagi notamment à un moment on s'est dit mais on tue tout le monde parce que ceux qui seront tués c'est les petits c'est pas les gros faut pas se tromper donc c'est là où on a un sujet qui est un peu compliqué à traiter d'un point de vue politique c'est un temps c'est donc deux questions si vous voulez je vais répondre disons que nous ce qu'on a vu c'est que c'est c'est l'ANIA disons qui s'est manifesté en tant que lobbyiste en tant que structure voilà association des industriels pour contrer cette proposition cette proposition elle est elle est l'oeuvre des gens qui font de la nutrition leur métier le rouge n'est pas ça veut pas dire enfin ne voulait pas dire je ne veux pas dire interdit de consommer mais non il y a 5 couleurs après ça a été testé par eux voilà après je je suis pas un spécialiste en nutrition mais c'est vrai que ce qu'on a constaté après il y a peut-être d'autres systèmes mais c'est ainsi ça vient du système d'un système anglo-saxon aussi à 5 couleurs il n'y a pas 36 solutions pour montrer alors l'alternative soulevée et proposée comme vous devez le savoir par l'industrie et la grande distribution système Carrefour c'était à quelle fréquence donc on se trouvait avec des aberrations aussi parce que bon les couleurs on ne pouvait rien distinguer ni conclure des couleurs parce qu'il y en avait du rose du violet du vert c'était pas du tout clair donc si on cherche quelque chose de clair on est obligé d'aller effectivement vite et dire bon bah là peut-être effectivement c'est jaune c'est très voilà il n'y a pas de problème c'est rouge il faut faire attention donc on est obligé d'aller en caricature le système pour l'instant qui a été enfin qui est qui a été retenu par la grande distribution et l'industrie c'est le système à quelle fréquence mais encore une fois ça veut dire celui-là vous pouvez le consommer 5 fois par jour pas par jour mais voilà donc c'est aussi compliqué on est dans une formulation qui est compliquée ce qui est sûr c'est que le lobbying lui-même celui qui a qui a poussé le gouvernement enfin en tout cas Stéphane Le Folle à dire bon bah les 5 couleurs c'est quand même trop dangereux on va on demande à Marisol Touraine de disons de le ranger pour l'instant et on va examiner le système à quelle fréquence c'est quand même le lobbying de l'Agnat qui a été un lobbying très 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 fort en fait derrière ce débat il y a un débat qui est très simple c'est qui décide de notre alimentation et est-ce que c'est le lobby hygiéniste des médecins ou est-ce que c'est la société entière or dans ce débat de quelle fréquence comment etc est-ce qu'il faut marquer rouge bleu vert plutôt que plutôt que éduquer les gens bah oui vous pouvez manger du beurre enfin je suis breton donc j'aime bien manger du beurre mais c'est rouge à mort etc etc donc il y a aussi derrière ça une éducation alors aujourd'hui on nous met devant une situation où manger un certain nombre de produits est hygiéniquement mauvais non c'est pas mauvais l'homme est omnivore il mange de la viande il mange etc etc il faut juste l'éduquer à manger et ça ces produits là en nous disant ça c'est interdit parce que faut pas se tromper derrière le lobby hygiéniste il y a cette idée c'est interdit c'est pas bon pour votre cholestérol c'est pas bon pour vos artères etc non mais c'est deux lobbies si vous voulez c'est deux lobbies qui s'affrontent et c'est là où c'est dangereux il faut trouver le juste milieu c'est pas facile c'est pas facile c'est pas le lobby hygiéniste c'est les gens c'est les gens du plan national nutrition santé c'est ceux-là même qui ont recommandé les trois produits laitiers par jour donc on peut pas dire que ce soit les hygiénistes puisque trois produits laitiers par jour on sait que c'est maintenant que c'est d'un point de vue de santé c'est beaucoup moi là je viendrai pas sur le domaine il y a quand même un aspect important qui est les publicités alimentaires à la télévision qui sont parfaitement mensongères et faire passer en bas un petit logo en disant etc ça de même que pour les médicaments et là moi je serais beaucoup sensible à contrôler la publicité avant d'aller au stade je rebondis sur ce que vous dites le fond de la question c'est est-ce qu'on a besoin comme ça qu'on nous prenne par la main sur une étiquette pour dire c'est bon c'est pas bon je veux dire est-ce qu'on n'est pas assez grand c'est peut-être à l'école c'est les parents pour choisir ce qu'on va manger on sait très bien que dans l'alimentation de proximité on fait confiance à son charcutier et voilà on fait confiance à son médecin famille qui dit tu prendras pas du pâté de tête trois fois par jour etc donc la question de la norme parce que ça pose ça derrière l'étiquette il y a la norme et derrière il y a la norme il y a quand même une société je reprends votre terme hygiéniste il y a la norme ça plaît aux industriels et ça sert à quoi les normes ça sert uniquement à se protéger d'un recours juridique on est dans le monde anglo-saxon on revient au discours sur le traité transatlantique la bataille elle est sur les normes c'est pas une bataille politique entre industriels c'est une bataille sur les normes et je veux dire que voilà et là c'est je pense que c'est un vrai débat à avoir pourquoi se laisser imposer des normes juste après l'étiquetage c'est une information donc c'est pour ça qu'il est venu il est venu sur le tapis c'est parce que pour compléter l'information c'est l'information aussi sur la provenance pourquoi est-ce que c'est important d'être sur la bataille sur la provenance c'est aussi pour ça protège aussi les territoires indirectement donc on est sur un débat qui est complexe on a besoin d'étiquetage on a besoin d'informations aussi donc je pense que là c'est un débat qui est intéressant à s'ouvrir et puis je retiendrai par rapport à ce qu'on disait qu'il y a des sujets d'urgence à traiter et politique et territorial etc. et d'ouvrir à la société ça c'est un j'ai l'impression qu'on a pointé du doigt un des aussi un autre sujet c'est ce sujet de la nourriture de qu'est-ce qu'on veut comme alimentation comment on transmet on discute de ça avec les citoyens et c'est vrai que cette question du normatif ça pose question parce que c'est pas forcément la solution comme on l'a vu sur les espaces d'élaboration collective où c'est plus réinventer un rapport et des paradigmes et donc du coup c'est sûr qu'un étiquetage c'est peut-être c'est peut-être trop réducteur mais c'est un débat justement qui est intéressant à ouvrir mais je pense qu'on peut arrêter là la conférence et je remercie donc déjà tout le public d'être resté pour cette conférence et je remercie aussi fortement nos intervenants d'avoir participé à cette table ronde qui a évoqué beaucoup de thèmes de thèmes très très larges et je pense que on retiendra déjà qu'il y a une urgence politique un débat est nécessaire à s'ouvrir notamment sur la notion de filière horizontale des territoires de l'emploi et de changer de paradigme pour pouvoir intégrer les coûts induits de cette industrialisation pour pouvoir justement changer de cap et pouvoir penser collectivement un nouveau modèle puisqu'aujourd'hui on voit bien que c'est une confrontation de modèles qu'on a mis un peu en exergue et donc merci d'avoir été là et d'avoir participé à votre échelle et à notre échelle à ce débat merci merci